TAM TARAM PAM PAM PARAM Grave ! Ben Jacob, il... il est allé chercher Emma là-bas mais il est pas encore revenu et elle non plus. Oh merde... Ça devrait aller. C'est pas très ratus. Merci Artiomus pour le prime. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Elle est badass de fou ! Fourrer son nez là où il faut pas c'est... le surnom de Jacob, c'est vraiment la merde. Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué Chris... Je suis retournée sur l'île en pensant... Ah, elle a tué Chris ? Mais... Mais pas du tout en fait, ça sert à rien de tuer l'autre quoi. C'est ça en fait le truc. Elle a pas tué Chris ? Elle a tué la fille de Chris. Bon, me dis-toi rien, me dis-toi rien. On va comprendre, je pense. Max ? 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 Eww. Ok c'est Max ça. Solide Laura. Quand elle disait mais le siècle sauvage je ne pensais pas que c'était ça qu'elle avait hanté. C'était pas Chris. C'était pas un loup-garou, c'était Kaylia Kett, la fille de Chris. Voilà. Quand j'ai tiré dessus, c'était pas elle. Peut-être, je sais pas, qu'elle est redevenue normale après, quand j'étais sur l'île. Mais attends, pourquoi Max t'a pas tué alors ? Donc en fait c'est ça, elle a... Elle a tiré sur un loup-garou, elle pensait que c'était Chris. Et quand le loup-garou a atterri dans la piscine, elle a repris sa forme normale et en fait c'était la fille de Chris. Montrer la morsure, cacher la morsure. Putain elle s'est fait mordre ? J'ai pu... lui échapper. Il faut que j'en finisse. Elle est mordue, putain. Il nous reste peu de temps. Bah coupe-lui le bras ! Comme si c'était simple. C'est la folle de Hackett Squary. C'est la mer. Cinglé. C'est notre petit dernier. Ça sent bon hein. Vas-y, mange à nous. Allez. Abruti d'animal. Quand je vais finir folle ou chien, je vais finir comme ça ! Cinglé, elle ! Merde, lâchez-moi ! Lâchez-moi, putain ! Laissez-moi partir ! Je vais appeler les flics ! Pity, relâchez-moi. Laissez-moi partir, ok ? C'est pas de 9 ou 10, c'est parti en couilles ! Je vous en supplie ! Mais pourquoi vous dites rien, putain ? Oh, oh, oh ! Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez ? Hein ? Parce que mon père, il en a. C'est un tas de fric. Enfin, pas vraiment. Mais il en trouvera. Enfin, j'espère. Pitié ! Laissez-moi partir, pitié ! Je suis tellement désolé. Oh putain de merde ! Oui, c'est vrai que le vieux, on dirait le moineau dans Game of Thrones, j'avoue. Il a pas été mordu, mais je pense qu'ils le mettent là parce qu'il en sait trop, quoi. Aide-deux, Bobby ! Eh ! Eh ! Eh, vous allez où ? Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Oh putain ! Merde ! L'enfer ! L'enfer ! en fait les deux mecs ont pas l'air méchant en soi mais ils ont l'air de vouloir protéger leur famille par moi je le prends comme ça en tout cas à le retour de la vieille ils ont l'air de protéger à balle leur famille mais ils ont pas l'air d'être méchant à proprement parler ne croyez pas tout ce que vous entendez bref nous y revoilà voyons ce que vous m'avez apporté d'accord j'ai deux cartes madame c'est nul de devoir choisir à chaque fois aux commandes d'un chariot nous nous sentons tous en sécurité rendre le contrôle se fier à notre détermination pour faire nos choix c'est courageux et d'un certain cas stupide nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot mais parfois sans qu'on sache pourquoi ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait croire à le monde mais trop belle celle-là chemin des voyageurs et les magnifiques mais parfois ce n'est pas si simple parfois il peut aussi en croiser d'autres la compassion pas la colère vous aurez besoin d'amis là où vous allez ce n'est que lorsqu'on tombe dans le ventre de la bête qu'on réalise le grand danger qui nous menace et l'éternelle question qui revient me laisserez vous vous en montrer plus oui ça les cas dans ton coffret j'ai toutes les cartes ici là après il m'en manque quelques unes mais en fait je ne peux on m'a dit que tu pouvais pas toutes les avoir en fonction de terrain mais au final il m'en manque que deux ouais il m'en manque que deux pour l'instant la tempérance le pendu l'étoile la force le magicien le diable l'ermite la justice la lune le chariot et le monde chariot ou le monde ah non non je les ai pas dans le coffret du jeu non je les ai pas c'est vrai que ça aurait été sympa de les faire ah ouais je pense que ça aurait été ça aurait coûté cher je pense de toutes les faire faire futur peut-être vu choisissez pardon l'ambi j'avais pas compris ta question excuse moi le monde elle est trop belle c'est alex et ryan et ryan tombe dans quelque chose nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin j'en suis ravie d'avance tant que vous suivrez l'aura par alex la bonne voie bien sûr j'arrête pas de l'appeler alex mais c'est à cause de la fille strange ça en plus on m'avait dit ouais ça va pas te faire bizarre de commencer deux jeux narratifs en même temps bah non si ce n'est que j'arrête pas d'appeler laura alex mais sinon à part ça tout va bien chapitre 8 le ventre de la bête elle a surtout tué ce qui semblait enfin un loup-garou quoi à bi aussi elle a tiré sur le loup-garou kaitlin qu'est ce que je fais attendez juste avant ça ils sont en extérieur ryan se retourne elle a encore son bras ok bah alors dis rien tu as dit avoir entendu une femme attend t'as t'as vraiment entendu une femme pleurer quand t'es partie pourquoi merci noé c'est gentil qu'est ce que tu sais c'est l'histoire de fantôme qui nous a raconté tout le monde est blindé de sang c'est pas une histoire de fantôme c'est une histoire de monstre elle est réelle et vous êtes tous dedans qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais elle s'est pas encore transformée tu le vois bien quand elle commencera à tourner de l'oeil là on pourra la battre dans le pire des cas ça te donnera une chance de t'en tirer et ça les tuera pour de bon ouais mais si c'est nick ou un autre comme j'ai dit dans le pire des cas ouais ryan pose-moi ce truc avant de blesser quelqu'un ouais c'est ça ils sont en sang comme les personnages sur des bd quand ils montent en prestige de fou merci c'est rhodos c'est gentil merci pour tous vos retours sur le clip merci beaucoup qu'est ce qui te fait croire que je le sais ou tu peux toujours courir bon qu'est ce qui te fait croire que je le sais qu'est ce qui te fait croire que je le sais vous êtes bien moniteur non vous avez passé deux mois ici il est pas au sous sol et j'arriverai à rien en le cherchant au hasard dans les bois il me faut un point de départ je crois que c'est la maison flippante derrière la forêt super la maison flippante derrière la forêt comme on l'appelle t'as pas envisagé de pas la tuer tu pourrais pas je sais pas pas le tuer j'essaie déjà de pas tuer toi quoi ok quand le soleil se lèvera je pourrais rien faire jusqu'à la prochaine pleine lune et max non plus ni tous les autres qui ont été mordus en quoi c'est notre problème pourquoi tu demandes pas à tes copains dans les bois et n'oublie pas nick ok si vous continuez va falloir vous jeter un seau d'eau ryan faut qu'on sorte d'ici j'ai plus beaucoup de temps si je trouve pas chris à quête alors des tas d'autres gens vont être blessés je suis pas sûre de sa strat merci madame colza le sixième mois merci beaucoup ouais tout pareil mais lui là il aime trop protéger chris il saoule bon allez je te laisse pas toute seule j'ai absolument pas l'intention de laisser une meurtrière en fuite comme toi s'approcher de chris toute seule t'es en train de me draguer non bon comme tu veux mais t'as bien vu avec nick on l'a mordu t'inquiète tout va bien se passer oh béboute ilan faites-vous un câlin elle est où au fond du lac pourquoi c'était une voiture de flic voler tu vas devoir essayer de réparer le minivan vous devez partir ok embrassez-vous avant t'as combien de temps oh une heure ou deux j'en sais rien c'est pas vraiment une science exacte alors faut qu'on se bouge ok je trouve qu'ils terminent ensemble Ryan et Dylan j'ai peur que je vais j'ai peur de tuer Ryan là du coup t'es bien sûr que ok c'est complètement cette scène j'ai peur par là pratiquement ouais pratiquement ou totalement tu m'as pris pour quoi pour un guide t'es déjà venu ici est-ce que t'es déjà venu ici et bah non quoi t'es sérieux j'en sais pas plus que toi ok je sens que je vais tous les perdre comme j'ai fait sur until down je les ai tous gardés en vie jusqu'à la fin ils sont tous morts autant que la route à suivre pour atteindre la maison la première fois que je suis venu je vivais une période tendue et monsieur H m'a bien aidé c'est un type bien tu le connais pas comme moi tu le connais pas du tout ok ok ouais t'es son chouchou ouais c'est ça c'est quoi ton problème euh euh ben on connait jamais vraiment quelqu'un écoute je pense pas qu'on puisse connaître quelqu'un à fond pas vraiment après voilà si euh Chris A4 il a été transformé en loup-garou euh mais qu'il essaye de survivre depuis et d'ailleurs il a l'air quand même de prendre sa disposition genre il s'est enfermé pour attaquer personne c'est elle qui a ouvert la porte pour aller voir le loup-garou en question et qui s'est fait et du coup c'est comme ça que euh Max son copain il s'est fait mordre en fait donc euh s'ils ont trouvé une espèce de de juste milieu pour continuer à vivre mais là c'est sûr que ça tourne mal oui et et il nous ferait jamais aucun mal et moi je peux te dire qu'il n'est pas le type bien que tu crois qu'il est tout ce qu'il fait c'est pour aider les gens c'est pour ça que la colo existe pour aider les gamins ouais j'en doute pas tu sais ce que je dois faire hein je sais ça que je comprends pas c'est que ça fait pas de lui foncièrement une mauvaise personne euh elle a l'air de dire que c'est quelqu'un d'horrible mais bah comme son copain qui a été transformé quoi parce qu'elle a ouvert la porte aussi mais après c'est méga méga dangereux attention y'a pas y'a pas c'est sûr mais d'un côté j'ai un peu d'empathie pour lui en fait amener des gamins dans une colo alors que tu sais que tu vas te transformer en loup-garou c'est pas très responsable c'est vrai alors comme ça il vit dans une baraque de gros bourges avec sa famille de cutéreux au fin fond des bois regarde moi ça non mais c'est là que vit sa mère je crois je connais pas mais si on veut des réponses c'est sûrement là qu'il faut commencer mais euh attends comment on y accède c'est à dire comment on accède au manoir ça c'est une très bonne question y'a qu'à pas y aller je comprends c'est ton ami écoute je sais bien que chris est ton pote s'il y avait un autre passage je te le dirais ok ouais mec te tourne pas chris est un type bien c'est pas une question de bien ou de mal rien et comment tu peux en être aussi sûr ça va être là s'en mêlée maintenant tout sera encore bien pire pour tout le monde crois moi s'il y avait un autre moyen j'en serais ravie non non et où est-ce que tu vas t'es pressé tu te souviens il doit y avoir un autre moyen de traverser je t'en tiens les gars ça a flashé j'ai pas eu de choix ok putain de merde est-ce que ça va Laura ah bah l'eau ça la met mal forcément ouais ils sont tombés à deux au lieu de Ryan tout seul ouais c'est peut-être mieux qu'on soit deux plutôt que seul après putain de bordel de merde et pourquoi elle a pas demandé à couper attends voir qu'est ce que tu fais je te calme regarde oh comme tu as de grands yeux merdran oh merde tu vois du jaune waouh bah oui oui je sais pas trop si merde on a pas beaucoup de temps elle est plutôt stylée avec ses yeux comme ça j'imagine que c'est mieux qu'on soit tombés à deux plutôt que seul il y a juste eu un flashback en fait on a trouvé Laura ci et il y a eu un flashback sans deck sans deck plus personne descend jamais ok merci 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 feroccyde merci feroccyde j'ai besoin de gg pour le clip à toi et l'équipe il est génial et magnifique dans son ensemble et toi en particulier plein de love à tous merci beaucoup pour les 799 bits merci beaucoup dans le flashback dans le flashback j'ai endormi le mec avec la seringue du coup ça doit faire partie de l'ancienne carrière boite à repas de mineurs surement ah encore un problème d'ombre cher employé j'ai le regret de vous annoncer que vos services à Hackett Square ne sont plus requis j'ai pour projet de faire du coeur de la carrière un superbe site naturel en l'inondant afin de former un lac vous serez rémunérés jusqu'à la fin de la semaine prochaine puis vous devrez quitter les lieux je tiens à vous remercier pour votre fidélité et à vous souhaiter bonne chance dans vos futures entreprises sincèrement Septimus Hackett ce sale radin ne nous paiera pas c'est la dernière fois que je fais confiance à un Hackett Septimus il veut inonder les lieux afin de faire un lac le coeur de la carrière un superbe site naturel donc c'est ce qui a été fait quoi salut Yuro je pensais qu'il y aurait une carte pas du tout salut croustillons ça part au prud'homme tout de suite pousse toi je vais là juste pour voir s'il n'y a pas la carte en fait ça n'a pas l'air il y a des bruits chelous pas encore Raiki j'ai personne qui est mort encore ça ne saurait tarder je p... C'est elle. Silas, la folle de Hackett's Quarry. Ou nous tuer. Je stream jusqu'à 20h45 Kuruka, jusqu'à ce qu'AngloDroit arrive, parce que demain on va faire le live IRL dans un refuge pour oiseaux, du coup j'attends qu'elle arrive et je cut. Tu crois qu'on nous a entendu ? Non, c'est pas possible. Cet endroit n'est pas du tout aux normes. Bah si les normes c'est tout doit être à deux doigts de s'effondrer, ça correspond plutôt bien. Il faut qu'on continue. Ouais, 14h demain. Mais c'est pas drôle ! Attention, putain. Pourquoi elle l'a poussée ? Ça, c'est pas très ratus ! Merci Rébi pour les trois mois d'avance. L'amoureux. Merci beaucoup pour ton dixième mois d'abonnement du coup. Non mais regarde-moi ça. Ok. Et pourquoi elle est tout le temps en mode fun alors qu'il se passe des trucs horribles ? Ça, c'est pas très ratus. Ah merde. Merci les oucailloux pour le Prime, merci beaucoup. Bon par contre ouais, il est déjà pris, quelle grosse forceuse. Elle sait qu'elle va crever ouais donc elle est trop en mode yolo du coup. Oui, oui, c'est vrai. Oh la vache, c'est haut. Wow. Ok. Ça me dégoûte, je sais pas ce que c'est, ça me dégoûte, on dirait un scalp. Peut-être, il pourrait y avoir quelque chose avec nous. C'est possible. Soit ça, soit le passage est moins abandonné que ce qu'on croyait. Ça me dégoûte. Un morceau de chair qui semble meurtri ou scarifié. Elle est en mode flirt comme Nick l'avait été mais c'est juste elle veut le manger littéralement. Ah oui, c'est vrai qu'elle commence à avoir... Oui, comme Nick avait été un peu en mode méga flirt, ouais c'est vrai. Elle le prend bien. C'est quoi cette case ? Rien, oublie. Tu fais toujours ça ? Quoi ? Euh, commencer à parler avec quelqu'un et puis te renfermer immédiatement dans ta coquille. J'ai peut-être juste plus envie de te parler. Oh wow, sympa ! Je suppose que t'es célibataire ? Ouais, pourquoi ? Comme ça. Hein ? Mais... Il flirte de fou en fait. Par là, il y a de la lumière. Ou bien tu peux rester là, comme tu veux. Elle sonde en fait. Vite, 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 vite ! Mais je suis en train de marteler ! Mais quoi ? Mais je l'ai fait ? Je comprends pas. Tu te débrouillais très bien toute seule. Ça n'a pas... Attends, ma manette elle marche ? Je l'ai fait ? Pourquoi la traduction ? Attendez, parce que du coup j'étais... Qu'est-ce qui s'est passé avec la trad ? Désolée, j'étais juste... Je comprenais pas pourquoi ça a pas marché alors que j'ai vraiment spammé pour le coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand tu réussis ça, elle l'arrache avec une pleine force. Ok. Bon. Tout va bien alors. La roue de la fortune. La roue de fortune. Ça s'annonce bien. Salut Oana, merci beaucoup ! Merci Oana. Ok... Où y'a rien ? Bail féroxide ! Hum. Ok. Bravo pour le clip, merci ! Y'a rien d'autre à faire. Oui, oui, elle a l'air méga sûre d'elle, mais elle commence à se transformer. Elle s'est pas encore transformée parce que ça prend du temps. On l'a vu avec Nick, il s'est pas du tout transformé tout de suite. Euh... Je sais pas, je suis complètement perdue, là. Ouais, pareil. On y va ? J'allais de Hackets Quarry. 24 000 vues déjà sur la vidéo YouTube ? C'est pas vrai ! Sérieux ? Ça veut dire qu'il y en a au moins 30 000 parce que les vues sont pas mises à jour tout de suite. Oh, wow, incroyable ! Oubliez pas d'aller voir la vidéo YouTube, bien sûr ! Il s'est passé quoi ici ? Euh... C'est de ma faute. Euh... C'est... Un peu de ma faute. Je me suis embrouillée avec un des locaux. Putain, Kathleen. C'est un vrai champ de bataille. Tu devrais voir l'autre type. Qu'est-ce qui est arrivé à Jacob et Emma ? Probablement rien. J'espère. On devrait pas les chercher ? Les prévenir ? Je crois que le plus sûr... Le plus responsable, c'est de trouver de l'aide. Ok. Et puis, on viendra les rechercher. Et Nick. Et Nick. Toujours pas de mort pour l'instant, Youro. Pour l'instant. Attends. Quoi ? Est-ce que... Y a quelque chose là-dedans ? On dirait bien. J'en sais rien. J'en sais rien. Si, manifestement, oui, en fait. Jacob ? Emma ? Est-ce qu'il... Non, il... Non, je pense pas. J'ai de la portière ? Non ? Si tu veux mourir. Putain, quel conne ! C'est nous ! Oh merde ! Ah, mon dieu ! Euh... Attends. Attends ! Attends ! Dylan, je suis vraiment désolée ! Je savais pas que c'était toi ! J'avais la couille ! C'est pas une lacrymo ? C'est du pchit pour les chiottes ? Ok, tout va bien Dylan Drama Queen. Bon après ça doit pas faire du bien non plus hein, mais c'est pas comme une lacrymo quand même quoi. C'est mon prêve, je l'aime trop Dylan. J'aurais bien aimé qu'il garde sa main. Hmm. Il parle de Laura là. La faute à qui ? Encore une bonne nouvelle. Si je pouvais faire apparaître une voiture par magie, je le ferais. J'aurais peut-être dû choisir l'autre truc du coup quand on a saboté la voiture. Ok, on est en train de la perdre. Il y a une casse un peu plus loin. Si on cherche une voiture, on peut en trouver une là-bas. Ça me paraît peu probable. Ouais. J'ai besoin de toi. Dylan, allez, j'ai besoin de toi. On a besoin de toi. Bon, d'accord. Pour la voiture, j'avais choisi de débrancher le tuyau là. Dylan, tu mets en danger de mort pour le bien de ses collègues. On est censé faire quoi au juste ? C'est vrai, le van est sympa mais c'est pas non plus une forteresse. Dylan s'attendait pas à ça. Il y a bien le sous-sol du chalet, ça devrait être sûr pour l'instant. Ok. Abby, tu me suis. Courage. Ok. C'est la run la plus propre que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ah ouais c'est vrai, on a des invités en bas. On voudrait pas avoir plus de sang sur les mains. Ok. C'est la run la plus propre que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ah ouais, c'est vrai ? Ah bah c'est sympa. Trop bien. Après, ça se trouve, il y a tout qui va capoter. C'est un choix que j'ai fait par le passé, Nini. Je pense que j'ai choisi... C'est parce que j'ai choisi de débrancher le tuyau, en fait. Je pense que c'est pour ça. Mais c'est possible que je fasse une untilldown et que je les bute tous à la fin, tu vois. L'impératrice. Non, mais c'est clair, c'est pas fini. Mais je le sais, je suis habituée à ce genre de jeu. Untilldown, je les ai gardés jusqu'à la fin aussi. Alambic à Rome. Un vieil alambic à Rome datant probablement de la Prohibition, une relique du passé des Hacchette. Un vieil alambic. Les affaires devaient bien tourner. J'ai juste fait des dark pictures, j'ai juste fait House of Ashes, et après j'ai fait Until Down. Mais c'est tout. Premier message dans le chat pour te dire que le clip est vraiment réussi. Ça a dû être un sacré travail en amont, on se prend vraiment au jeu en regardant le clip entre les scènes de narration avec les persos du RPG et les scènes de danse, on peut voir la suite. Merci beaucoup. Making of dimanche. Mais même Hortie a ce stade du jeu ! L'Empereur. Je vais pouvoir regarder qu'une seule de toutes les cartes que je ramasse. Oh, Bobby ! C'est qui Bobby ? Ah, on va croiser l'autre là. Hortie, c'était un bain de sang, ça, Ron. Ça vient de là-bas. À gauche. Vous êtes en sécurité pour l'instant. Jacob ! Chut ! Ouais, il réalise pas, il réalise pas. Comment il a fait pour reconnaître Ryan ? Même moi, je l'ai pas reconnu. Non, non. Non, non, on ouvre pas la cage. C'est un malade. C'est Ryan. Il a pas dit c'est Nick ? Attends, qui a dit c'est Ryan ? Qui a dit c'est Ryan ? Ah, il s'est présenté ! Ok, d'accord, il a dit genre, oh, c'est Ryan ! Ok, j'ai cru qu'il avait dit... Excusez-moi, j'ai confondu Ryan et Nick. Et j'ai cru que Ryan avait dit genre, oh, c'est Nick ! En regardant le loup-garou, en fait. Il y a une armoire dans l'angle de la pièce. Je crois qu'elle gère l'électricité. Pardon, j'avais pas capté. C'est lui qui était dans les bois, juste devant. Il y a une armoire. Qu'est-ce que tu fais là, Travis ? Tu devrais être avec les autres. Je te l'ai dit, on a passé la nuit à essayer de sauver ces mioches. Hum. C'est Kelly. Elle est morte. Elle est morte. Non. Les autres sont en train de la ramener. Maintenant, je suis sûre que ta tête de flic tourne par rond. Impossible de la tuer dans son état. Une balle d'argent. Elle est morte, ment. Non. Aïe, aïe, aïe. Elle est morte. Elle est morte. Non, non. Non, non. Pas ma petite fille. Pas ma petite fille. Pas ma petite fille. Pas ma petite Kelly. Pas ma petite Kelly. Pas ma petite Kelly. Espèce de bourriture. Elle est pour rien. Pas ma petite Kelly. Va au diable. Rien. Elle croit que c'est lui parce que c'est une balle d'argent et que c'est lui qui a les balles d'argent. Je pense. T'as été mordu ? Non. Elle est folle. Arrêtez, Laura. Attends. C'est lui. Réfléchis. Pourquoi on l'aurait enfermé dans une cage ? Non, non, arrête. Mais c'est qui cette fille ? C'est elle qui commande. Stop. Tu t'es déjà trompée une fois. Peut-être même que c'est Nick. Ton patte ? Hé, écoute. Ok. Ils disent qu'ils se sont occupés de deux d'entre nous. Sans plus de détails. Peu importe qui c'est, il ira nulle part. Oublie pas. Voilà. Faut qu'on soit sûr. J'ai tellement eu peur. Rien. Rien. Faut que tu me tiens de là. Je savais pas ce qu'elle faisait en fait, donc je réfléchissais. Il n'est pas le margeant. C'est que mon arbre, c'est que ils l'ont prise. Ils l'ont prise. C'est qu'une espèce d'abruti. Mort. Mais putain. Espèce de sale petit con. Dégage. Dégage de ma vue. Aïe, 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 aïe. Ils sont moches. Déjà, cop. J'hésite. En fait, je sais que s'il reste ici, il mourra pas. Après, il y a quand même un truc. Me dites pas ce que je dois faire, s'il vous plaît. Mais il y a un truc qui me... Je sais pas. En fait, le truc, c'est que je pense qu'ils le tueront pas, mais qu'il en sait trop. Mais il est en sécurité. Ah, c'est dur de fou. Allez, on l'aide. Merci, Karamon. C'est ce que je sais, c'est qu'il faut ouvrir ma porte. Et cette porte. Mais surtout pas cette porte. Ah, super. Merci, Einstein. Mais putain, va te faire foutre, j'essaie d'aider. Toi, va te faire foutre, j'essaie de t'aider. La ferme. La ferme. Ok, il y a une armoire sur le mur là-bas. Un disjoncteur, je sais pas. Les interrupteurs permettent d'isoler chaque cage. Ok. Ok. D'accord. Attendez. Je me prépare, je m'essuie les mains pour éviter de glisser sur ma manette. Merde ! Oh non, j'ai pas suivi ! Ah putain ! Je pensais qu'il allait faire le truc tout seul. Oh putain ! Je regardais le chat. Je suis dégoûtée. Non mais je vais regarder le clip. Je m'autorise à regarder mon propre clip. Parce que juste, je faisais pas attention, je regardais ailleurs. Je m'autorise à regarder le clip. Si j'avais été seule devant mon gameplay... Si j'avais été seule devant mon gameplay, je me serais concentrée sur ce qu'il dit. Donc. Oui, oui, je me back-site moi-même. Je préfère me back-site moi-même. Juste, je revis juste la scène. C'est un malade. Il a pas dit c'est Nick ? Attends, qui a dit c'est Ryan ? Qui a dit c'est Ryan ? Ok. C'est lui qui a les balles d'argent. Alors, je revis juste son discours à lui. Non. Arrêtez Laura. Donc là j'arrête Laura. Voilà. Pas. Après, il y a quand même un truc. Me dites pas ce que je dois faire s'il vous plaît. Mais il y a un truc qui me... Merde, la rediff est pas encore dispo. La rediff est pas encore dispo. Attendez. J'aurais dû faire un clip, j'aurais pas dû regarder la rediff. Putain. Bon, on va devoir attendre je pense. Ça, c'est pas très ratus. Merci. Merci Si pour le sub. Merci beaucoup. Attendez. Non, je veux pas faire un sondage. Je veux juste re-écouter en fait. Je veux juste re-écouter ce qu'il me dit. C'est tout. Je veux juste parce que en gros, si je m'étais... J'aurais dû me concentrer sur ce qu'il me disait. Et j'ai regardé ailleurs. Donc c'est pour ça que je me permets de regarder la scène. Mais je veux pas que vous, vous me disiez. Je veux vraiment trouver moi-même. Mais il faut que je regarde la rediff, sauf qu'elle est pas encore dispo en fait. Je sais que la porte numéro 3, c'est celle où il y a personne. Ça, c'est ce que je sais. Je vais juste re-écouter ce qu'il a à me dire. Mais du coup, la rediff, elle est pas encore dispo. Putain, je suis dégoutée. C'est pas une énigme, il faut juste voir. Mais je sais que c'est pas une énigme. Mais laissez-moi faire, c'est pas possible. Je vous dis que j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Et je veux juste... La rediff se met pas du tout à jour. Je vous dis que j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Je veux juste ré-écouter ce qu'il me dit en fait, c'est tout. Je sais que c'est pas une énigme. Je sais qu'il y a pas de problème. Je veux juste ré-écouter ce qu'il me dit en fait, c'est tout. Mais on s'en fout de ce qu'il dit. Mais moi, j'en ai pas... Moi, je m'en fous pas de ce qu'il dit. J'ai juste pas écouté ce qu'il m'a dit. Donc je veux juste savoir, parce que j'étais à l'ouest quand il m'a parlé. Voilà, c'est bon. Ça y est, j'ai la rediff. Et j'ai mis mon cerveau sur pause quand il me parlait. Donc je veux juste écouter ce qu'il a à me dire. Je m'en fous qu'on s'en foute. Qu'on s'en fout, pardon. Vous, vous avez vu le jeu, pas moi. Alors. Allez, c'est bon, je l'ai. Merci, Karamon. Il faut ouvrir sa porte. Et cette porte, mais surtout pas cette porte. Putain, va te faire foutre, j'essaie d'aider. Toi, va te faire foutre, j'essaie de t'aider. La ferme. La ferme. Il y a une armoire, un disjoncteur. Les interrupteurs permettent d'isoler chaque cage. Ok. Ok. Très bien. Mais du coup... Il me semblait que c'était la 5. A poil ! Merci Lilodil. Il me semblait que c'était la 5, pourtant. C'était pas un 5. Je sais pas. Je crois que c'est bon. C'est bien trop dangereux. Ouais. Ouais. Parce que tu t'es plantée. J'arrête. Désolée. Allez, allez. Non. Merde. Tu seras mieux ici. Quoi ? Je suis désolée. Mais la 3 ! La 3 et la 5. Il y avait pas le 5. Il a dit, faut que tu désactives ma cage. Et il faut que tu désactives la cage d'à côté. Et il y avait pas le 5. Donc j'ai fait la 3 et la 4. Il fallait faire la somme. Quoi ? La somme de quoi ? Quelle somme ? Quelle somme ? C'est le numéro des cages. La cage numéro 3. J'ouvre la cage numéro 3. Après, je vois que c'est la cage numéro 5. Mais je vois qu'il n'y a pas de 5. Donc du coup, je me dis, bon, bah j'ouvre la 4. Je... C'est une énigme, ça. Ah bon, déjà, je pensais que c'était pas une énigme, déjà. Ok. En fait, il fallait additionner les chiffres. Choix de deuxième run après qu'on ait fait l'erreur. Quoi ? Mais pourquoi il fallait... Mais attends, comment ça ? Mais personne n'a dit qu'il fallait additionner quoi que ce soit. Ah non, mais c'est de la merde. Ok, bon, bah c'est juste à chier. Merci, Pépipin ! Pour le raid, on est en train de jouer à The Quarry. Je crois que je viens de faire une grosse bêtise. Je pensais ouvrir la bonne cage. C'est un jeu d'horreur narratif, en gros. Voilà. Vous pouvez faire point d'exclamation jeu si vous voulez des infos. Je sais pas ce que vous faisiez de beau chez Pépipin. Mais du coup, c'est à chier, en vrai. Je suis désolée, mais genre... Vous, vous savez peut-être qu'il faut additionner parce que vous avez vu le replay. Mais là, je vois pas comment... Comment, dans quel monde tu sais qu'il faut additionner. Enfin, je sais pas. Et additionner quoi, du coup ? Qu'est-ce qu'il fallait additionner ? Enfin, moi, j'ai vu que Jacob, il était dans la cage 3. J'ai cliqué sur la cage 3, en fait. Enfin... Si tu veux faire 5, il fallait faire 3 plus 2. Mais comment on aurait pu savoir ? Mais comment on pouvait savoir, en fait ? Mais c'est nul ! Comment on pouvait savoir ? Ça n'a aucune logique. Ah non, mais ça a chier, du coup. Ok. Bon bah, un saut long. Jacob ne vous aime pas. Je sais pas dans quel monde on comprend que... Je comprends pas, en vrai, je comprends pas dans quel monde on est censé comprendre qu'il faut additionner les disjoncteurs. Je sais pas, je comprends pas. Tu le comprends parce qu'il n'y a pas de disjoncteur 5 ? Ben ouais, mais il y a un disjoncteur 3. Merde, attends, de la cinématique. Dans ta foutue prison, depuis deux... Foutez-moi, c'est ça ? Et c'est maintenant... Et donc, toi, t'avais ces foutus moniteurs dans ta foutue prison depuis deux foutus mois, c'est ça ? Et c'est maintenant que tu me dis qu'au lieu de leur coller une balle à chacun dans leur petite cervelle de petite merde, tu leur as donné ton fusil et un balle d'argent et ils ont tué ma kelly avec ? C'est ça que t'essaies de me dire, Travis ? Tu voulais plus de sang sur les mains, c'est ce que t'as dit ? Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Bon, elle a perdu sa petite fille, mais... Elle est trop méchante. Oh, t'arrête pas d'agiter ton badge comme s'il valait des millions. Si tu l'as eu, c'est uniquement parce que Hank est mort dans le feu des gitans. Mort. Tais-toi. Ferme-la. Tu veux bien t'asseoir, s'il te plaît ? Ne me dis pas quoi faire. S'il te plaît. Et fais pas comme si... Fais pas comme si tu valais mieux que tous les autres, parce que non. S'il te plaît, assieds-toi. Ne me dis pas ce que je devrais faire, sale préture. D'accord. Non, mais c'était giga tiré par les cheveux, en vrai. Euh... Surtout que... En fait, s'il y avait eu une phrase, ne serait-ce qu'une phrase... Oui, tiré par les cheveux, ouais. Ne serait-ce qu'une phrase de Ryan qui dit, mais c'est bizarre... En gros, en fait... Ne serait-ce qu'une phrase du personnage qui prévenait qu'il fallait baisser deux leviers, en fait. Ou ne serait-ce qu'une phrase de Jacob qui dit, regarde les numéros, ou j'en sais rien, genre, ouais, c'est bizarre, il y a plus de... Il y a plus de caches que de disjoncteurs. Ne serait-ce qu'une phrase, en fait, d'un personnage qui commence à dire quelque chose pour que tu comprennes. Mais les personnages ne savent pas. Mais non, mais les devs dans le jeu, les devs dans le jeu, il y a plein de... Moi, je fais beaucoup de jeux d'énigmes. À chaque fois qu'il y a un truc un peu touchy, comme ça, les devs, ils font dire à un personnage quelque chose pour que tu comprennes ce qui se passe. Ce n'est pas une question de... Les personnages ne savent pas, en fait. Donc, je veux dire, c'est bizarre, en fait. Genre... Ou alors, c'est la carte qui... J'aurais dû prendre le chariot, peut-être. Peut-être que la vision aurait été différente. Merci, Butagas, pour le 15e mois. Merci beaucoup. Mais... Je... Enfin, en plus de ça, c'est la première énigme du jeu. Et du coup, j'avoue, je suis en mode, bah vas-y, c'est le numéro 3, je fais le numéro 3 et après, je me rends compte qu'il y a un deuxième levier à baisser et là, tu es en mode, mais c'est quoi le deuxième levier, en fait ? Tu ne sais pas, en fait. Je fais beaucoup de jeux d'énigmes, mais là, c'était bizarre, quoi. Surtout que aussi, c'est une énigme qui vient comme ça dans le jeu, alors qu'il n'y a jamais eu d'énigme avant. Du coup, je ne sais pas, c'est un peu particulier. Juste, ouais, genre juste Ryan qui dit, tiens, il n'y a que quatre leviers. Tu vois, par exemple, j'aurais bien aimé que Ryan, il dise, tiens, mais il n'y a que quatre leviers et là, tu vois, je me serais dit, ah, ok, tu vois. Non, ça manque, ça manque complètement de logique, ouais. Bizarre. Elle est marrante, la musique. qui est, c'est, il n'y a pas, la musique. La consigne initiale ne pousse pas à aller chercher plus loin du coup quand t'es devant l'énigme, ouais ouais, de ouf. Oui. C'était pas très bien fait, ouais. J'en ai apporté beaucoup même. D'accord. L'impératrice, regardez là. La chute est bien plus dure quand on est au sommet. Quelle tristesse après avoir pris soin de ces petits monstres de vivre assez longtemps pour les voir vous tuer. Mais elle n'en méritait certainement pas moins. L'amoureux, on trouve une harmonie dans le désaccord, uniquement mis en lumière par l'étincelle de la passion. Le sang vient droit du coeur, on le goûterait presque, et ce goût pourrait bien sauver la vie de quelqu'un. On va devoir choisir qu'une carte ? La roue de fortune. Après tout, la fortune n'est qu'une roue qui tourne sans fin. Parfois, il faut prendre des risques. Les voix du karma sont impénétrables, mais ils sourient à ceux qui sont attentifs. Alors ne la quittez pas des yeux. Même si la roue tourne bien, seul un oeil averti sera déterminé quand elle s'arrêtera. L'empereur. L'autorité... Toutes les cartes ! Des structures destinées à s'effondrer, non ? Les puissants peuvent tomber et leur empire avec eux. Ça, c'est pas Terratus ! Qu'ils saignent. Qu'ils se déchirent entre eux. Qu'ils pourrissent. Merci Snoke pour le troisième mois. Merci beaucoup. Des détails ? Oui. Alors, choisissez l'un des futurs possibles que vous aimeriez voir. Regardez avec soin. Essayez donc de trouver un peu de clarté dans le chaos. Je check sur YouTube en VO, c'est exactement le même discours, mais j'ai pu voir que la cage du loup-garou, c'est la 7. Bah oui, t'as pu voir que c'était la 7, mais qui te dit qu'en fait, il faut additionner les fusibles ? En fait, c'est ça la question. Bon, j'ai beaucoup trop de choix. Vas-y, je vais prendre l'amoureux. La carte m'inspire. Ah. Merde. Partez. Vous avez encore le temps. Faites attention. Faites très attention. Merci, Sickness. Merci pour tous vos retours sur le cliff depuis tout à l'heure. T'étais déjà venue ? À la casse ? Non. J'ai juste vu le panneau en arrivant. Tu voudrais pas qu'on rejoigne la Grande Route ? C'est pas la Grande Route ? Non, on est sur le terrain des haquettes. La Grande Route est à 2 kilomètres, par là. Mais comment ça se fait que j'en sais plus que toi, surtout ? Oh, ta gueule ! Alors on doit marcher encore une heure jusqu'à la route, et il nous restera au moins 3 ou 4 heures avant d'arriver au premier… je sais pas quoi. Ouais. C'était quoi ça ? Faut continuer. Ok. Bon. Va falloir que je m'y fasse. Mais arrête ! C'est trop classe, un crochet. Je te promets, tu vas choper comme jamais. Euh… J'ai juste envie de revoir la carte de tarot. C'est Ryan. Donc il faut pas que… Il faut pas que Laura s'approche de Ryan.